Hey! Salut la gang! Salut mon Sylvain! Salut! Ça revient? Oui! La gang, aujourd'hui on est avec Sylvain parce qu'on va l'initier au monde merveilleux des armes à feu. Oui. Donc, je vais vous donner quelques trucs. Comment faire si jamais il y a quelqu'un de votre entourage qui voudrait être initié à ce monde-là? Comment faire pour ne pas trop le stresser pour qu'il vive une belle expérience? Donc Sylvain, ta job aujourd'hui c'est de tirer, puis de me dire après ça si j'ai bien fait ça ou pas. OK. Fait que la gang, on se fait un petit générique puis on commence ça tout de suite après. C'est parti! Première étape quand vous avez un nouveau tireur, c'est de vous informer de son expérience qu'il y a déjà avec les armes à feu. Donc Sylvain, parle-nous un peu de ce que tu as déjà tiré puis ça date de combien de temps? Oui, dans les cadets. J'avais l'âge de 12 ans avec la carabine de Calibre 22 que je ne me rappelle plus du nom. Oui, je pense que c'était des Lee & Field modifiés. Oui, on tirait à coucher. Oui. J'ai eu aussi une 22 à un coup avec un... À verrou. À verrou. Donc Calibre 22 et... Calibre 20. Calibre 20, tu as été à la chasse? Oui, bien c'était une maison que ça fait longtemps qu'ils m'avaient emmené sur elle. OK. Bon, bien parfait. Donc écoute, tu as déjà quand même une très bonne expérience avec ça. Ça fait que si ça ne te dérange pas, avant d'aller plus loin, je vais te faire un petit review sur les règles de sécurité. Oui. Parce qu'ici, au club de tir, il y en a quelques-unes qui peuvent être touchées un peu. Et après ça, je vais te faire essayer de quoi de pas mal plus le fun qu'une 22 à un coup. C'est bon. Les quatre règles de sécurité principales pour les armes à feu, ceux-là, c'est partout pareil. Peu importe au club de tir ou à l'extérieur, tu en as quatre, c'est les quatre principales. OK. Première règle, toujours traiter une arme à feu comme si elle serait chargée. Oui. Donc, on ne la pointe pas sur une place qu'on ne veut pas détruire. Donc, tu considères toujours que ton arme à feu, il y a une balle dedans. Oui. Même si ça fait quatre fois que tu vérifies, même si quelqu'un d'autre a vérifié, ton arme est toujours chargée. C'est bon. Deuxième règle que je viens de citer aussi dans la première, toujours pointée, ton arme à feu dans un endroit sécuritaire. Donc, une place qui va pouvoir arrêter ta balle. Ici, au club de tir, le seul endroit sécuritaire qu'on a, c'est le fond du terrain de tir là-bas. OK. Donc, important que la carabine, le pistolet, peu importe l'arme qu'on a, soit toujours pointée par là-bas. Ça peut arriver des incidents de tir. Ça peut arriver qu'à un moment donné, il y a eu une douille qui revole à kick après le mur puis qu'elle rentre dans le chandail. Ça peut arriver que le tir ne pogne pas. Peu importe la situation, il faut toujours que le canon soit pointé par là-bas. Autre chose, le doigt hors de la détente. Oui. Donc, tu mets ton doigt sur la détente juste quand tu es prêt à tirer. Donc, on est ici, on est en position, on va s'imaginer que la cible est là-bas. Donc, tu épaules ton arme, tu checkes ta cible. Quand tu es prêt à tirer, tu lèves ton doigt, tu le déposes tranquillement sur la détente et là, tu tires dessus. C'est bon. Dernière règle, il faut toujours t'assurer que ton arme est sécurisée quand tu la manipules. Soit que quand on va la serrer dans son étui ou que tu vas la déposer sur la table pour prendre un bric de tir, il faut toujours s'assurer que l'arme est sécurisée avec le prove. Ça, c'est la deuxième étape. Le prove, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il faut que tu décortiques le P-R-O-U-V-E. Donc, le P, ça tient pour pointer l'arme à feu dans une direction sécuritaire. Oui. Le R, retirer toutes les cartouches de l'arme à feu. Oui. Le O, c'est ouvrir le mécanisme et assurez-vous que la chambre est vide. Le V, c'est de vérifier le trajet d'alimentation. Donc, on s'assure qu'il n'y ait pas de chargeur dans notre arme. Et le E, à ce moment-là, c'est examiner le canon pour être sûr qu'il n'y a pas de balle dedans. C'est bon. Donc, quand on va déposer notre arme entre les séances de tir, il faut faire le prove. Une fois que ton prove est faite, tu mets ton arme là, même si c'est toi qui la reprends après. Mais si jamais je te remets une arme à feu pour que tu l'essayes, il faut que je te fasse le prove. Donc, il faut que je te prove qu'elle est vide. Fait que je vais te dire, gars, Sylvain, il n'y a pas de balle dans la chambre, il n'y a pas de chargeur, etc. Puis lorsque je te remets l'arme, je fais le prove aussi. Tu fais le prove aussi. OK. C'est bon. Deuxième étape, quand vous êtes pour initier un nouveau tireur, c'est de lui expliquer un peu comment fonctionne l'arme. Vous ne lui mettez pas une arme dans les mains s'il ne connaît pas un minimum de son mécanisme. Donc, je vais vous le couper court, on ne vous le fera pas au complet, mais Sylvain, je vais te montrer un peu comment fonctionne cet arme-là. C'est un Canic TP9 SFX. Comme tu le vois, il est pointé vers le fond du terrain et on va laisser ça comme ça. Donc, ce Canic-là, ce qui est le fun ou pas, c'est qu'il y a une sécurité, mais la sécurité est ici sur la détente. OK. Donc, tu vois ici, il y a comme une sorte de deuxième détente, si tu veux. En plaisant dessus, si tu ne pises pas dessus, la détente ne partira pas. OK. Mais en plaisant dessus, la détente va partir. Donc, avant de tirer, on appuie dessus tranquillement. Après ça, on tire. Donc, si tu appuies dessus, ton cou ne part pas. Mais si il va de même, écoute bien, ton cou est parti. Là, il n'y a pas de balle. Question, il y a combien de balles? Pour commencer, deuxième point important, il va y avoir une balle. OK. Première shot, une balle, toujours la gang. Toujours, toujours, toujours. Vous mettez une balle pour que la personne puisse se faire au cou, pour que la personne puisse ne pas avoir peur. Si elle est trop excitée et qu'elle se met à se tourner avec l'arme, au moins que vous êtes sûr qu'il n'y en a pas 10 dans le chargeur. Oui, c'est ça. Première shot, une balle. Si tu es à l'aise, on va en mettre plus. C'est bon. Tu prêts? Oui. Cool. Bonne question quand même. C'est une excellente question. Juste avant de te mettre une balle dedans, Sylvain, je vais te laisser tenir pour être sûr que tu as la bonne position avec. Pour un pistolet, là, je vais ramener la slide juste pour qu'on puisse le prendre. Quand tu prends un pistolet, la slide, elle, elle va d'avant à d'arrière quand tu vas tirer. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas que tu le pognes de même. Non. Non. Mais, deuxième affaire, il faut que tu le pognes le plus haut possible dans ton creux ici. Ça va donner plus de stabilité pour ton tir. OK. Donc, tu essaies avec ta main, ta meilleure main, de venir le pogner le plus haut possible. Puis, oui. Et, avec ton autre main, tu vois qu'il y a un creux ici, tu viens remplir avec ta pompe dans le creux. OK. OK? Tout dépendant de comment tu es plus à l'aise. Moi, je suis plus à l'aise comme ça avec les deux pouces qui se suivent. OK. Puis, pink. OK. Donc, je te prouve que je n'ai pas de balle dans mon arme. Je n'ai pas de chargeur. Je n'ai pas de balle dedans. Je te le laisse. Check dans le viseur pour voir ton point rouge. Tu vois-tu le point rouge? Oui. En mettant le point rouge sur ta cible, normalement, ça y va. OK. Le reste, ça va t'appartenir. C'est bon. Premier tir, moi, je vais te laisser aller comme tu le penses. OK. Puis, les premiers tirs, on va faire comme ça. Après ça, je vais t'expliquer vraiment comment mieux te placer. et on va voir si ça fait une différence. Oui, parce que… D'accord. Fait que tu me le laisses. Excellent. On va mettre notre ligne de tir au rouge. Comme je t'ai dit, Sylvain, notre chargeur est vide. Je te mets une balle. Oui. OK. Notre arme. Notre arme et le chargeur est émis. Et une fois qu'on a fait la flingue par en bas, ton arme est prête à tirer. OK. OK. Je te laisse le prendre. Je me recule un peu. Puis, quand t'es prêt… Pim! Pim! Oui. Je suis pas sûr. Je pense que je ne l'ai pas poigné. Non, je l'ai poigné en haut. Tu n'as poigné en haut à gauche. Oui. Moi, je m'attendais à ça. Oui, c'est sûr. Bien, c'est le petit point rouge. Bien, le petit point rouge, il faut qu'elle soit sur… Bien, bien, la balle va à l'eau, ce que tu pointes. Mais ça veut dire que quand tu as tiré sur la clanche, tu étais rendu en haut à gauche. Oui, c'est ça. C'est ça. Feeling? C'est… C'est le fun. C'est le fun? Parfait. On va te mettre un chargeur plein. On te laisse essayer ça. Donc, mon Sylvain, le chargeur est mis. Il te reste juste à prendre ton pouce puis descendre cette petite clanche-là ici. Ta slide va aller en avant. Puis, je te laisse tirer avec ça. Tu veux te la descente, tu dis? Oui. Là, je dis ça de même que t'es haut en crisse, là. Tu as vu. Tu as vu. Ha! Donc, on va retirer le chargeur. Retirer le chargeur, c'est le piton ici. Oui. Notre arme, on n'a pas de balle. On n'a pas de chargeur. Donc, on peut le déposer. Puis, on va aller voir le désert. Puis… C'est fun, mais c'est quand même, là, avec qui on va aller voir le désert. Puis, j'ai un peu de misère à venir avec le recul, mais… Yes. On va-tu voir la faible? Oui. Ça, Sylvain, c'est la première de tous de te tirer. Hum-hum. La première de ton chargeur est venue ici. Puis, le reste, tu t'es promené. Bien, c'est normal, là, tu sais. Mais j'en ai quand même poigné une. Bien, la première, elle a quand même été là. Hum. C'est solide. Yes, sir. On en fait-tu un autre? Oui. Ça va être un peu meilleur. Oui. Position pour tirer de l'arme. Comme je t'ai dit, on la prend le plus haut possible. On prend notre arme solidement. Donc, le plus haut possible, proche de notre… Qu'ils appellent ça le beaver tail, la queue de castor. Et après ça, de l'autre côté, on va venir remplir le trou avec notre paume de main. Comme ça. Les pieds. Important de se mettre les pieds à peu près à largeur d'épaule. Et je préconise de les mettre de façon… La façon que je fais, moi, et je ne veux pas imposer ça à personne, c'est que je suis tout le temps en attente d'avoir quelqu'un qui me rentre dedans au football. Si on s'attaque à quelqu'un qui nous rentre dedans au football, on n'aura pas les deux pieds parallèles comme ça. Je le sais qu'il y en a qui tirent comme ça. Si c'est comme ça où vous tirez, c'est parfait. Gardez votre position. Mais si vous êtes un nouveau tireur, mettez-vous un pied, le pied de votre meilleure main en arrière, et vous êtes prêt à une position basse, relaxe, mais solide, et vous allez être prêt à tirer de cette manière-là. Quand vous tirez, vos pouces sont censés venir comme parallèles, comme ça sur le côté de l'arbre. Oui, sir. Ça? Oui. Ça, je laisse ça. Pourquoi que mes… OK, ouais. Tu as tes pieds un peu plus larges. Euh… Celle-là, torse-la vers ça. Yes. Des느�âеди… Ça, Maintenant. Joyeux. Celle-là… Bon, on va enlever le chargeur. Oui. Excellent. Merci beaucoup. En pointant l'arme vers là-bas, on va venir la déposer. Parfait. Pas pire? Oui. Mais là, je ne sais pas si ça a donné 100 mm, mais il y a quand même. Sylvain, je te fais essayer quelque chose que ça a pris plusieurs mois avant que je puisse essayer. Une cible en acier. OK. Tu vois qu'on a une cible de 10 pouces. Oui. Mais ça a mis un européen une trentaine de centimètres, peut-être un petit peu plus. Et on est à une distance de 10 mètres. Tu envoies le point rouge sur la cible, puis tu fais pouf. OK. OK? Fais deux balles, puis après ça, on va quitter la patente un peu. C'est bon. Tu veux que la deuxième, tu ne l'as pas poignée? Non, non. Je vais la ressentir une autre. Ah oui. Yes, sir. Tu l'entends bien quand tu le poignes, hein? On se fait un petit exercice. Tu pars d'en bas. Quand je te dis go, tu lèves, tu m'envoies deux balles sur la cible, puis on check ça un peu comment ça va. Ça fait qu'on ne va pas être par en bas, puis moi, je te dis, je vais te dire go. Oh yes, solide. Go. Là, t'as-tu le doigt sur la détente, là? T'as-tu le doigt sur la détente? Non. Oui, là, j'en vais. Désolé. Go. Plus de balles. C'est le fun, la fille? Yeah. Bon, bien, mon Sylvain, style challenge. On peut voir là-bas, on a cinq cibles métalliques d'installer. Tu m'entends bien? Oui. OK. T'as un chargeur de dix balles. Il faut que tu fasses chaque cible. Tu ne peux pas engager l'autre cible. si tu n'as pas touché ta première. C'est bon. Tu as dix balles. OK. Pas pire? Oui. Bonne chance. On commence en bas. Tu commences soit à gauche, soit à droite, comme tu veux, mais pour vous, tu es fast-up. OK. Un, deux, trois, go. Go. Je n'ai pas suivi ton chose, comme on a dit, j'en ai manqué une, j'ai continué sur une autre. Ça fait que… C'est le fun. Oui. On va enlever le chargeur. Donc, mon Sylvain, tu t'es bien amusé au pistolet? Oui. Et étant donné qu'on est au CACA Canada, je n'ai pas pu tirer parce que j'étais l'officiel à Sylvain. Et Sylvain, n'étant pas officiel, ne pouvait pas m'officialiser. Donc, je n'ai pas pu tirer. C'est plate pour moi. Oui. Mais là, par exemple, avec ma petite rougueur PC Carbine, je vais pouvoir m'amuser avec toi. Oui. Sylvain, rougueur PC Carbine, même calibre que notre pistolet, 9 mm, 10 balles dans le chargeur, même chose, beaucoup moins de recul parce que tu te rends compte que pour la grosseur de l'arme, c'est la même quantité de poudre que dans les balles, c'est les mêmes cartouches. Donc, beaucoup moins de recul. On a encore nos cinq cibles, c'est de les faire le plus rapidement possible. C'est bon. Ça te va? Oui. On commence-tu par juste une balle, voir comment ça fonctionne? Pas de problème. Yes. Levier de chargement ici. Oui. Tu as le piton pour le chargeur, pour lâcher le chargeur. Ici, de ce côté-là, tu n'as rien, mais tu as la sécurité ici. OK. OK. Donc, lui, tu as une sécurité au doigt. C'est bon. Donc, entre chaque tir, il faut enlever la sécurité, il faut la mettre. Rouge, feu. Pas rouge, pas feu. OK. Chargeur, il vient ici, la même chose. Une fois que tu es chargé, tu armes ton arme. Il faudrait juste enlever la sécurité et on est prêt à tirer. Ça, par exemple. Excellent. Comme tu le vois, tu peux le lâcher. Notre culasse est restée à l'arrière. On peut enlever notre chargeur. La culasse reste toujours à l'arrière. Puis, on est prêt. On la remet en sécurité. Pouc. N'oublie pas, Sylvain, point de vue sécurité, quand tu enlèves juste ta sécurité quand tu es prêt à tirer. Là, tu l'as enlevé et tu t'es miré, mais il faut vraiment que tu enlèves ta sécurité. Juste quand tu es prêt, puis ping. OK? Moi, je m'installe avant, puis je suis enlève. Exactement. C'est bon. Point de vue position pour celui-là, ce que je te conseille, position des pieds, ça ne change jamais. Position large ici, tu l'as poigné trop ici. OK, c'est là, oui. Tu peux le poigner jusque-là. OK. OK? Puis, tu essaies de rabattre tes bras le plus possible comme tactique un peu, puis tu y vas. Peut-être que la longue chute est peut-être courte pour toi. Si c'est le cas, tu peux reculer encore d'une coche, deux coches. Ah, OK. OK? Bon. Tu vas pouvoir l'ajuster. OK. Pas pire? Oui. Celui-là n'est pas pire, hein? Oui. Là, oui. Oui, le chargeur. Oh! Oui, j'ai pris le charpé. Pas de problème. Fait que laisse-moi là. Hop! Bon, on crie comment on drive ça, à ce temps-là. Oui. C'est de mal. OK. Oh, yeah! Sylvain, on s'est amusé avec la rougueur un peu. Oui. Juste avant de terminer, j'ai un petit challenge à te proposer. OK. Toi contre toi, moi contre moi. On va avoir la rougueur PC Carbine. On a cinq cibles de métal. Il faut pogner les cinq cibles dans le moins de temps possible. Parfait. Parfait. On essaie de s'améliorer d'une shot à l'autre. C'est bon. OK. Tu commences ou je commence? Je commence. Moi, ça? Je vais venir en premier. Ah, ça va. OK. Are you ready? Go. 4, 82. 4 secondes, point 8. Parfait. On va recommencer. Are you ready? Stand by. Stand by. Je ne manque une. 4, 5. 4 secondes, 5. Je ne compte pas que je ne manque une, Sylvain. Tiens, je te donne ça. Tu veux-tu me donner un chargeur? Yeah. Are you ready? Stand by. 3 secondes, 9. 3 secondes, 9. 3, 0, 9. 3, 0, 9. Oh yeah, baby. Faisons ton tour. Oui. Are you ready? Oui. Stand by. 25, prises 25. 9, 3, 0, 9. C'est ce qui complète notre après-midi de tir. C'est ce qui complète notre initiation. Puis, Sylvain, tes premières impressions, comment tu as trouvé ça? Je trouvais ça très amusant. Puis, j'ai retenu aussi que pour les codes de sécurité, écouter l'officiel qui vous dirige, puis s'amuser. Ça te donne-tu le goût, peut-être, dans le futur, de prendre ta carte de sesmaphore, d'acquisition, possession d'armes à feu? Oui, bien, pour venir au chantier, oui. OK. Mais, il y a sûrement des étapes. Oui, il y a des étapes à faire, c'est sûr. Il faut que tu fasses les cours et tout ça. Mais, tu vas avoir déjà une bonne longueur d'avance. Oui. Tu auras déjà tiré. Pistolet, rougueur, qu'est-ce que tu as préféré? Rougueur. Oui. Mais, c'est quand même un 2000 pistolet quand même. Oui, c'est salé, hein? Mais, il y a plus de recul qu'un petit carrément. Oui, c'est sûr que le canon est plus court, c'est moins pesant, donc on a un peu plus de recul, puis c'est plus difficile à longueur de bras, de mirer. Ce n'est pas comme des films. Non. Donc, là, tu vas être bon pour regarder des films puis dire, Chris, pas de même, ça marche, ça. Non, on dit, il tire avant la main, puis c'est facile, mais non. Ce n'est pas facile. Allez, Sylvain, je te remercie bien gros d'être venu, mon chum, s'il te plaît, Ava. Ce que ça m'a permis aussi, personnellement, moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a permis de revoir mes fondamentaux de tir, sécurité et tout ça. Quand on tire, des fois, on a peut-être tendance à les oublier, d'emmener quelqu'un avec nous de nouveau, de revisiter ça, de lui expliquer. Ça nous fait reprendre conscience de ces choses-là. Donc, la gang, je vous invite, si vous avez la chance, emmenez quelqu'un avec vous, emmenez le tirer, montrez-lui, commencez tranquillement. Une balle la première fois qu'il tire, ça, ça va le mettre en confiance. Et après ça, vous allez pouvoir monter de degrés. Vous ne commencez pas tout de suite à y mettre un 12 entre les mains. Commencez tranquillement, puis vous allez avoir du plaisir. Votre invité va avoir du plaisir et vous allez en avoir aussi. Oui. Je vous dis, la gang, à la prochaine. Puis, d'ici ce temps-là, amusez-vous bien. Bye-bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada